Certains pick-ups sont tellement énormes qu'ils écrasent carrément la route. Comme moi, X to the Z, Exhibit. Manque de bol pour Easer, c'est plutôt son pick-up chevrolet de 86 qui se fait écraser par la route. Mais je vais m'occuper de ce C-10 et en faire une terreur des rues. Easer se doute de rien. Je vais tuner sa caisse. Salut, c'est Easer. J'ai 20 ans et ça, c'est ma caisse. J'ai un pick-up C-10. Quand j'ai eu mon permis à 18 ans, mes parents m'ont fait, tiens, voilà ton pick-up. Et moi, j'étais là, oh non. C'est la catastrophe, il y a tout qui part en vrille. J'ai un gros problème. Je suis trop petite, alors je suis rentrée dans des trucs ici ou là parce que la boîte à outils me bouche la vue arrière. Quand je l'ai eue, j'ai même reculé dans la poubelle qui était dans l'allée. C'était un accident. Cette camionnette est dangereuse. On m'a volé le pare-chocs avant. Elle irait chouer le pare-chocs d'une camionnette pourrie. Les freins filent une trouille bleue à tout le monde, surtout en plein bouchon. On le surnomme le Cussux. Parce que c'est tout sauf le luxe. Le pick-up est pourri. Quand on roule avec, on baisse la tête. On se planque à moitié pour éviter qu'on nous reconnaisse là-dedans. C'est vraiment la honte. J'ai pas envie de le conduire. Je suis en fac de biologie marine. Et mon but, c'est de pouvoir un jour travailler avec les dauphins et apprendre à les dresser. Je fais comme je peux. J'ai pas les moyens de me payer une bagnole plus récente. Mais si je fais rien, je sais pas ce qui va se passer. Alors s'il te plaît MTV, tune ma caisse. C'est parti. A l'époque, le pick-up Chevrolet C10 était considéré comme la bagnole des durs. Mais aujourd'hui, le seul truc qui est dur avec ce C10, c'est d'arriver à le regarder. Il est temps que les durs en mettent un coup. J'ai tuné sa caisse. C'est parti. Ouais. Je vois qu'il y a du trip vache dans l'air. Eh, il y a une bêcheuse. Sympa pour labourer le gazon. Je parle de jardinage, ok ? Relax. Génial. Devinez quoi ? Il y a une autre bêche. Deux bêcheuses rien que pour moi. Il y en a une qui a l'air plus propre que l'autre. Toujours éviter de labourer avec une sale bêcheuse. Et les outils, c'est bon. Je parle d'outils de jardin, arrêtez votre délire. A Los Angeles, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un sac comme ça. Du fumier, premier choix. On est dans la merde. Allez, on va la chercher. Suivez-moi. Yo, Easer. C'est pas vrai. Bonjour. J'hallucine. Comment tu vas ? Bien. Tu sais pourquoi je suis là, hein ? J'ai tuné ta caisse. Ça te dit ? C'est pas vrai. Mouchoir, s'il vous plaît. Allez, on va voir ça. Je sais pas si on peut te la tuner. On fait pas dans le matos agricole. Donc, ça... C'est ma caisse, oui. D'accord. T'as deux roues de secours derrière ? Comment ça se fait ? C'est pour que ça fasse moins de bruit quand je freine. Il faut que je mette du poids à l'arrière pour que les freins grincent moins. Pourquoi tu changes pas les freins ? Parce qu'ils marchent. Faut juste mettre du poids derrière. C'est juste qu'ils grincent. Alors, je t'explique un truc. Quand les freins grincent... C'est qu'il faut les changer. Mais je freine. J'ai écrasé personne. Pour l'instant. T'as des pêcheuses à l'arrière. Des manchons à l'avant. C'est un peu olé-olé là-dedans. J'ai besoin de ce coussin pour voir au-dessus du volant. Sinon, tu vois rien. Non, c'est pour ça qu'il y a un coussin. Pour que je vois au-dessus du truc. Du volant ? Oui. C'est vraiment pas juste. Bon, allez, passe-moi les clés. Bien sûr. On est parti. Direction West Coast. Pousse-toi de là. Hé, Izer, viens voir. Change tes freins. Direction West Coast. Espérons. J'en reviens pas. Exhibit a embarqué ma caisse. C'est l'alu. Je suis trop contente. Je sais pas ce qu'il va en faire. J'ai hâte de voir le résultat. Salut. Ça baigne. Pourquoi vous êtes filmé ? Pourquoi vous êtes filmé ? C'est pour Chéri, fais-moi peur. Ah, d'accord. C'est quoi cet engin ? Il a fait la guerre, non ? Non, il a pas fait la guerre. Il a fait Izer. Elle est comment, cette fille ? C'est une fermière, figure-toi. Ex, t'en fais pas, on s'en occupe. Il est entre de bonnes mains. Viens, à vous de jouer. Bon les gars, aujourd'hui on s'occupe de Izer, 20 ans. Elle conduit un pick-up Chevrolet C10 de 1986. Elle adore la plage et elle rêve de s'occuper de dauphins plus tard. Dan, tu vas commencer par quoi ? Tu sais, Ryan, il y a plein de gens qui se changent plusieurs fois par jour. On va faire pareil pour le pick-up avec des calendres interchangeables. Tout dans la gueule, mec. Des calendres interchangeables ici, une pour le jour, une pour la nuit et une spéciale West Coast. Buck, la peinture est immonde. On peut faire quoi pour arranger ça ? Puis Kizer veut travailler avec les dauphins, je vais me faire un trip grand bleu. Avec une jolie peinture egg marine. Ish, c'est un des pires intérieurs qu'on ait jamais vu. Tu prévois quoi ? Ryan, cette fille est totale petite. Non, un peu plus grande. Comme ça. Alors, je vais installer un coussin d'air sous son siège pour le surélever. Avec ça, ce sera la totale visibilité. Comme ça. Alex, les freins m'explosent les tympans. Tu comptes faire quoi ? Ryan, j'ai jamais entendu des freins aussi pourris. Oui, on va stopper ça. On va mettre des freins ultra modernes. Comme sur ma caisse ? Comme sur toutes tes caisses. Mad Mike, je sais que tu veux remplir l'arrière. Comment tu comptes t'y prendre ? À dégager. Les outils de jardin et des sacs de purin. Je vais remplir l'arrière d'écran LCD. Comment elle les regarde ? T'inquiète, je m'en occupe. Je veux que tout l'arrière se relève comme ça grâce à un système de vérin custom. Comme ça, elle aura la télé sur un plateau. Sur le plateau du camion ? Ouais, sur un plateau. Bien. Vous avez des idées superbes, mais il y a un max de boulot. Alors on s'y met. L'arrière de ce pick-up était un vrai dépotoir. Alors pour rester dans le thème camion poubelle, je vais installer un système de vérin pneumatique qui va permettre à l'arrière de se relever comme ça. On va renforcer le châssis à l'arrière pour qu'il puisse supporter tout ce poids. Une fois le châssis renforcé, on va fixer les vérins pneumatiques. Sur un support très robuste. Voilà comment ça marche. D'abord, l'air est comprimé par un compresseur. Il descend dans ce réservoir. Passe dans ce tuyau. Et quand vous ouvrez la valve, l'air vient remplir les soufflets. On soude le réservoir d'air et le compresseur directement sur le châssis. Il me tarde trop de le voir fini. Ce sera une première. Non seulement pour Pimp My Ride, mais aussi pour West Coast Customs. Mais je n'en ai pas fini avec ce pick-up. Restez avec nous. Heather, je vais utiliser une peinture inspirée par l'océan, avec un mélange maison de peinture aigmarine. Et maintenant, des bulles. J'ai plusieurs tenues différentes en fonction des occasions. Et je me suis dit, pourquoi pas faire pareil pour les bagnoles ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais équiper le pick-up de Heather de calandres interchangeables. La clé pour faire une calandre qui tue, c'est le design. Laissez Big Dan s'occuper de ça, vous allez voir. On a fini le design. On va passer tout ça dans une machine hallucinante qui va découper le logo au laser. Allez, on lance ! Touche aux sorties de la presse, le logo qui en jette, Heather. Normalement, on utilise des soufflets pour élever ou rabaisser une caisse. Mais comme Heather est toute petite, on va utiliser le même système pour surélever son siège. Comme ça, elle verra mieux. Le soufflet va être monté sur un cadre qu'il faut qu'on fabrique. Luc, je suis ton père. Maintenant que les supports à l'essoufflé sont fixés, il ne reste plus qu'à tester. Hé, Ishmael ! Ça plaît, Ishmael ? Me gusta. Pas de visibilité. Visibilité. Terminé de rien voir. Oui, bueno. Les freins 10 heures sont dans un sale état. On va tout de suite vous montrer pourquoi ça pose problème. Alex va rouler dans l'allée et freiner au moment où Danny abaissera le drapeau, en espérant qu'il ne fasse pas tomber l'œuf. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Vas-y, Alex ! Ces freins, c'est la cata. Faut faire quelque chose. On va monter un jeu de freins tout neuf. Voilà pourquoi les freins 10 heures sont aussi pourris. Les plaquettes sont bouffées jusqu'au métal. Regardez la différence. Ici, ce à quoi les plaquettes devraient ressembler. Et là, comme elles sont. Quand les plaquettes sont dans cet état, ça abîme le disque. Alors, on va équiper le pick-up d'un jeu de disque neuf. On va mettre ce modèle qui offre une performance optimale. Et pour aller avec les nouvelles plaquettes, les étriers tout neufs. Maintenant, ça va freiner sec. On va tester les nouveaux freins. Même opération. Alex, vas-y ! Ces nouveaux freins sont géniaux. On a sauvé l'œuf cette fois-ci. Mais perso, je préfère les œufs brouillés. Pourquoi t'as fait ça ? Je déteste les œufs. Vous voulez faire un tour ? Un dollar seulement. Ça y est, l'arrière se lève et se baisse. On va pouvoir en faire bon usage. On va le transformer en fiesta ambulante. On va remplir tout l'arrière d'appareils électroniques. On va installer trois écrans de 42 pouces. Ça fait 1m42 LCD. On va équiper tout ça de cet ampli de 1200 watts. Au total, ils enverront 8400 watts de puissance pure. Le pick-up en jette. Maintenant, il faut qu'il envoie. On installe 13 haut-parleurs. Et dans ce cas, c'est un chiffre porte-bonheur. Et pour protéger l'électronique d'une valeur de 30 000 dollars, on place tout sous une plaque de plexi d'un centimètre et demi d'épaisseur. Quand la caisse Deezer est arrivée ici, c'était la camionnette de Nicolas Le Jardinier. Sérieusement ? Mais dans cette émission, on récolte ce que l'on sème. Alors on a viré les bêcheuses et maintenant, il ne sera plus question de se prendre des râteaux. Bon, quand ton pick-up a débarqué ici, c'était une camionnette de fermier dangereuse. Il y avait un tas d'outils rouillis à l'arrière, des freins qui freinaient pas, et même un charmant petit sac de bousses de vaches. Mais l'équipe de West Coast Customs l'a sorti du pré et a fait un peu de jardinage à sa manière. Tu vas adorer ce qu'ils ont récolté. Regarde ta toute nouvelle caisse. C'est parti ! C'est pas vrai ! Oui, tout est là ! Rock'n'roll, user ! Rock'n'roll ! Easer, on commence par l'extérieur. Buck a peint ton pick-up avec un bleu Egg Marine de chez House of Colors. Et il y a même des bulles qui sortent du réservoir d'essence. Trop fort ! Quand on a récupéré ton pick-up, il y avait 4 roues différentes qui devaient venir de 4 bagnoles différentes. On t'a monté des jambes 3 pièces 22 pouces de chez Asanti. Asanti ! Ouais ! Et pour aller avec, des pneus Nito haute performance. Ils sont énormes, j'adore. T'aimes quand c'est gros ? Plus c'est gros, plus j'aime. Quand ta caisse est arrivée, la calandre était bonne pour la casse. On l'a virée et on l'a remplacée par une grille fantôme neuve. Et mate un peu, t'as ton logo perso dessus. Ça c'est le logo pour le jour. Et celui-ci, c'est pour la nuit. Ouais, et pour quand tu veux vraiment en mettre plein la vue, on t'a fabriqué celui-là. Interchangeable, le style West Coast Customs. Easer, bienvenue à bord de ton nouveau pick-up. Tu vois, t'es plus assise sur du scotch. Ce sont des sièges béquets custom. Et regarde, il y a même des dauphins dessus. Oh my God, j'adore les dauphins. Appuie sur un de ces boutons-là. On t'a installé des sièges sur coussins d'air faits sur mesure. Pour que tu puisses conduire comme sur un nuage. Je vois tout ce qui se passe, c'est cool. Quand on conduit, c'est vrai que ça peut servir. On a encore des trucs à te montrer, mais on va commencer par la jaloux vision. La jaloux vision ? C'est quoi ? Viens à l'arrière, on va te montrer. Voilà, tu vois, Easer, tu as deux écrans installés dans les appuis-têtes pour que les jaloux derrière toi puissent voir ce que t'es en train de mater. Place ! Easer, la dernière fois que t'as vu ton pick-up, il y avait des outils et un sac de purin à l'arrière. Maintenant, l'arrière est couvert. Alors, il y a un dernier truc qu'on veut te montrer. Ok ? Il y avait un max de place derrière. Grand bas de miso, s'il vous plaît. West Coast a encore frappé. C'est du jamais vu. Oh, my God ! Oui ! Bah ! C'est pas vrai ! J'hallucine ! Il y a sept amplis, cinq subwoofers, trois écrans plasma et ça, tu sais ce que c'est ? Une PlayStation 2. Qu'est-ce qu'ils vont dire tes potes en voyant ça ? Je crois qu'ils sauront pas quoi dire. Et les dauphins, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Bon, Izer, on sait que t'es toute retournée par ton nouveau pick-up. On sait que tu voudrais travailler avec les dauphins et tout ça. Et la seule manière d'y arriver, c'est de les étudier sous tous les angles, en vrai et en photo. Yo, Alex ! Alors, on t'offre un appareil photo numérique qui fonctionne aussi sous l'eau. Tu pourras le prendre avec toi jusque dans les fonds marins, si tu veux. À la poursuite des dauphins. Voilà, Izer, c'est fait. Tu vas pouvoir rouler avec classe. On a ressuscité ton pick-up. Merci, Exhibit. Merci, West Coast. Je vais aller l'essayer. Tiens, il te manque de trucs. Voilà les clés. Et c'est officiel. Ta caisse a été tunée. Let's go ! Avant, j'avais trop la honte pour aller en teuf. Et maintenant, c'est moi à la teuf. Avant, les gens avaient peur en m'entendant arriver. Maintenant, ils croient rêver en me voyant arriver. Il me tarde que mes potes voient ça. Ils vont halluciner. Il y a son nom sur la calandre. Je suis scotchée par la bagnole. C'est clair, on n'aura plus jamais à se planquer quand on montera dedans. C'est le truc le plus génial qui me soit arrivé. La douche vient, ce genre de truc, ça n'arrive jamais. C'est plus qu'une bagnole. Ça change mon point de vue sur la vie en général. Tout peut arriver maintenant. Merci, MTV, d'avoir tuné ma caisse. Eh, vous pourriez faire ça toute la journée. C'était l'éclate. Le ride de ma vie. Un mélange de chute libre, de varap et de canyoning extrême. Tout ça en même temps.